Vous savez, ces derniers temps, nous, nous ne sommes pas tellement actifs. Parce qu'il faut critiquer, s'il y a quelque chose à critiquer. Il ne faut pas parler pour le plaisir de la parole, pour venir juste embrouiller les gens ou pour venir juste s'afficher parce qu'on n'a rien à faire. C'est pourquoi nous, on critiquait. On critiquait parce qu'il y avait quelque chose à dire. On critiquait, on parlait trop parce que tout ce que Alpha Condé faisait, c'était mauvais, c'était pas bon. On parlait beaucoup parce que tout ce que le RPC faisait, c'était mauvais, c'était pas bon. Mais maintenant là, vous assistez à des lives, mais ce sont des crétins, tous qui font des lives maintenant là. Vous allez dénoncer quoi ? Qu'est-ce qu'il y a à dénoncer ? Il n'y a rien à dénoncer. Vous faites le crétin. Vous êtes des imbéciles comme ça. Vous faites l'imbécile comme ça. Il n'y a rien, absolument rien à dénoncer. Au début, ils avaient l'espoir que l'Union africaine pouvait remettre Alpha Condé à sa place. Mais aujourd'hui, c'est peine perdue. Il n'y a plus rien à faire. Alpha Condé, c'est fini. La Guinée, ce n'est plus le pays d'Alpha Condé. La Guinée est redescendue sur Terre. Nous nous observons. Le jour où nous allons voir que tout ne va pas bien, on va commencer à dénoncer encore. Même si c'est Doumbouya qui est au pouvoir, on va commencer à lui dire la vérité. Mais pour le moment, c'est sans faute. Mais on a quelques conseils pour Doumbouya également. On a quelques conseils pour lui. UFDG, un parti qui aime souvent se faire berner. Ce n'est pas Céludalin qui se fait berner. Ce n'est pas la femme de Céludalin qui se fait berner. Mais plutôt, les militants des UFDG se font berner à chaque fois. Je vais vous le détailler tout à l'heure. C'est que je suis en train de planter le décor. Condé a présenté ses excuses. On va déballer tout ça. Parce que c'est des trucs que je ne voulais plus m'intéresser. Moi, c'est la Guinée. Mais il faut dire un petit mot. On va commencer par Doumbouya. Le président actuel. C'est lui qui a libéré la Guinée. C'est lui qui a fait une prise de conscience. Nous, on s'en fout de ce qui s'est passé en background. Si on en voulait à Doumbouya, et puis lui, il a répliqué. On s'en fout de ça. Mais le peuple était à l'agonie. Mais les RPZ, surtout les cadres du RPZ, ils doivent prier pour Doumbouya. Que les choses finissent ainsi. Ils doivent bénir Doumbouya. Ils doivent dire Alhamdoulilah grâce à Doumbouya. Parce qu'on était au bord du gouffre. Le peuple allait se soulever. Ça, c'était un problème des temps. Et puis Doumbouya est venu. Et je vais vous dire les conséquences. Si le peuple s'élevait contre ces régimes, si le peuple s'élevait... C'était un problème des temps. C'était juste une question des temps. Nous, on savait. C'était juste une question des temps. Mais si c'est le peuple qui s'élevait pour renverser Alphacone, je jure sur l'honneur, tous les cadres du RPZ allaient en pâtir. On n'allait pas être là aujourd'hui. parce que leur bien allait être saccagé. Leur famille allait être attaquée. Eux-mêmes, s'ils s'en sortaient, c'était un miracle. Ça allait être un miracle. C'est lui qui survivait. Ça allait être un miracle. Parce que le peuple ne les aimait pas. Ils n'étaient plus dans le cœur du peuple. Le peuple les détestait. Est-ce que vous avez compris ? Donc, moi, je sais une chose. Et même là, ils disent à Ramdoulay. Parce que leur vie allait connaître l'enfer. Le peuple allait s'attaquer à eux. On allait détruire plein de choses. On allait brûler plein de personnes. Beaucoup de familles allaient être endéées. Mais Dumbuya est venu descendre à Alphacone. de son muraille là. Et puis, il a libéré le peuple. Et heureusement, on n'est pas arrivé là. Et on peut dire Alhamdoulay. Les militaires qui sont morts au front, ils sont morts en défendant quelqu'un qui était illégalement installé au pouvoir. Ils savaient les conséquences. Ils connaissaient les conséquences. J'ai de la peine pour leur famille. J'ai de la peine pour leur famille. Parce que ce sont des âmes dynéens. qui sont perdus à jamais. J'ai de la peine pour eux. Mais ce sont les conséquences de défendre un homme illégal. De défendre un imposteur. De défendre quelqu'un qui fait souffrir le peuple. Eux, je suis sûr, il n'y a même pas eu de deuil pour eux. Il n'y a même pas eu de funérail. Personne ne parle d'eux. Conséquence, ils sont perdus à jamais. Il n'y aura jamais rien pour eux. C'est de la peine. C'est de la peine pour leur famille. Je présente mes condoléances. Mais Alphacone, ils étaient au mauvais moment. au mauvais moment et au mauvais endroit. Ces jours-là, c'est pourquoi ils sont morts. Ils ne sont pas morts en défendant le peuple. Ils ne sont pas morts en sauvant la Guinée. Ils sont morts en défendant un tyran. Ils sont morts en défendant une personne qui ne devait pas être défendue. Donc, Doumbouya, aujourd'hui, le peuple te regarde, le peuple t'observe. Ce que j'ai à dire à Doumbouya, ce que je viens de dire même, le peuple t'observe. Il y a beaucoup de choses à faire. Alphacone est venu creuser un petit que la Guinée était dans le trou. Au lieu de retirer la Guinée dans le trou, il a plutôt creusé le trou pour que la Guinée se perde dans le néant, dans le ténèbre. Et tu as la lourde responsabilité de rétablir ce peuple. Tout ce que vous faites là, c'est bien beau. Mais laissez-moi vous dire, monsieur le président, que vous n'allez jamais plaire à tous les Guinéens. Même ceux qui n'ont rien contre vous. RPZ, quand même, ça, c'est exclu. Tu es l'ennemi numéro un. Même s'il t'est soumis, tu es l'ennemi numéro un. Ne cherchez même pas à plaire aux RPZ. Ça, c'est exclu. Mais je parle du peuple de Guinée. Le peuple qui a subi vous n'allez jamais plaire à ce peuple-là. Mettez-vous au travail. Vous êtes partis au céminaire de Bambéto. C'est bien beau. C'est très beau. Tout le monde a applaudi. Vous êtes partis hier prier. Tout le monde a applaudi. Mais mettez-vous au travail. Vous plaisez déjà aux Guinéens. Les Guinéens vous aiment. Vous n'allez rien faire qui va pousser les Guinéens à vous aimer plus qu'enlever Alpha Konde au pouvoir. Mettez-vous au travail, M. le Président. Vous êtes très abordables. Un Président doit être entouré de mystères. Un Président doit être entouré de mystères. Un Président doit être très important. Pour être très important, c'est qu'il faut disparaître. Vous ne devez sortir qu'il quand c'est nécessaire. Vous n'êtes plus le Dumbuya des forces spéciales. Vous êtes le Président de la République. Un Président doit être mythique, mystique. Un Président n'est pas n'importe qui. Un Président ne peut pas être n'importe où. c'est ce que Alpha Konde a voulu faire. Vous ne pouvez pas être n'importe où. Vous ne pouvez pas faire tout à la fois. Vous ne pouvez pas satisfaire tous les Guinéens. M. le Président, mettez-vous au travail. Et vous ne pourrez pas développer la Guinée non plus. Tout ce qu'on attend de vous, que la justice revienne dans ce pays, c'est ce que les Guinéens attendent de vous. que la justice revienne. Ceux qui ont été brimés, qui soient rétablis. N'allez pas au temps de l'ancien raconté. N'allez pas au temps de s'écouturer. Vous n'avez pas le temps. C'est juste les cinq dernières années. Ne prenez même pas les cinq premières années d'Alpha Konde. Prenez juste les cinq dernières années. Il y a eu trop d'injustice. Il y a eu trop d'injustice. Et puis flagrant, l'injustice flagrant, beaucoup de Guinéens ont été victimes. Rétablissez ces Guinéens dans leurs droits. Montrez à ces juges même qu'ils prenaient les Guinéens comme pour des animaux. Ils disaient le droit qui n'était pas le droit. Et tout le monde voyait que ce n'était pas le droit. Mais ils osaient mentir au peuple. Ils osaient condamner des innocents. Vous êtes venus, vous avez libéré beaucoup de personnes, des milliers de personnes. Vous avez estimé qu'ils étaient là illégalement. Qu'ils ont été victimes d'injustice. Quelqu'un doit payer. Et ce quelqu'un, ce n'est pas Alpha Konde. Il y a des gens qui étaient en prison. Alpha Konde même n'était pas au courant de ça. Monsieur le président Dumuya, mettez-vous au travail. Votre travail consiste à faire revenir l'argent que ces gens-là ont volé. Vous pouvez faire ça. Vous avez le temps pour ça. Faire l'audit, vous pouvez faire ça. Vous avez ce temps. Mettre un fichier à la disposition de la Guinée, vous pouvez faire ça. Pour que la justice règne, pour que tout le monde craigne la justice, vous pouvez faire ça. développer la Guinée, vous ne pouvez pas. Il faut se dire la vérité. Il faut dire à Dumuya qu'il ne peut pas développer la Guinée. Il ne peut pas mettre des routes parce qu'il n'a pas le temps. Il ne peut pas donner l'eau aux Guinéens parce qu'il n'a pas le temps. Il n'a pas ce temps. Le temps que vous avez consacré ça pour la justice, pour que ces gens la paient. Tous ceux qui ont été victimes d'ethnocentrisme qui soient de l'opposition, qui soient de la mouvance. Mais je sais que c'est la mouvance. Moi, je le sais pertinemment parce que c'est eux qui détenaient tout. C'est eux qui broyaient tout. C'est eux qui poussaient même l'opposition à faire comme eux. Il faut rétablir toutes ces personnes dans leurs droits. Les ministres de Alpha Condé se sont foutus des Guinéens. Vous pouvez les rétablir dans leurs droits. C'est ce que vous pouvez faire. Enlevez-vous ça dans la tête. Les bains descendent là. Vous n'avez pas besoin. Vous-même, vous avez remarqué en passant là. Même une vieille, elle sort de sa maison, elle vient s'arrêter pour vous regarder, pour vous applaudir, pour vous acclamer. Contentez-vous de ça. Mais être trop abordable la même par les journalistes. Évitez surtout ces journalistes-là. Ces journalistes-là sont des vrais vipères. Évitez ces mesures. Ça ne pourra pas vous apporter grand sourire. Les Guinéens, on vous aime vrai, vrai. Moi, je vous aime vrai, vrai. Vrai, vrai. Parce que vous avez libéré la Guinée. Dès que vous avez destitué Alpha Condé, le lendemain, j'ai pris mon avion, je suis parti en Guinée. Je suis parti pour montrer ma solidarité. Bien que moi, je n'ai pas su Yoné et qu'on a créé parce que j'en avais pas besoin. il n'y avait rien à critiquer, je n'en avais pas besoin. Je ne vais pas me mettre à parler d'Alpha Condé maintenant parce qu'il n'est plus au pouvoir. C'est ce que je me suis dit. Alpha Condé n'est plus au pouvoir. Pourquoi on va l'attaquer encore? Non, il n'y a rien. Ce n'est pas lui qui commande. C'est une autre personne. C'est lui que nous nous regardons. Le jour où ce dernier va déconner aussi, nous allons nous mettre à le critiquer. Mais pour le moment, tout ce que nous demandons, Alpha Condé doit répondre de ses actes. Il doit répondre. Il ne faut même pas retarder ça. Il faut montrer aux djinns qu'Alpha Condé doit répondre. C'est ce que nous attendons de vous. Le mot dit là aussi qui s'agit sur les réseaux sociaux, c'est quand la justice va revenir, on pourra les traduire parce qu'ils ne sont pas cachés. Mais s'il n'y a pas de justice, comment on peut mettre main sur eux? Les maudits là qui vous insultent là, ils veulent que vous faites comme Alpha Condé mais vous ne ferez jamais comme Alpha Condé. Vous êtes instruit d'Iphaniyarabarné. Vous avez une femme blanche de sec qui peut vous conseiller. Vous, vous avez une famille. Votre famille, vous avez le souci pour votre famille, pour votre image. Vous ne pourrez jamais être comme Alpha Condé. Jamais. Donc, mettez la justice. Nous-mêmes, nous allons contribuer pour que ces maudits là, ils répondent de leurs actes. Les maudits qui passent tout leur temps à vous insulter là. Nous, moi, je n'ai pas le temps de me mettre à défendre tout le monde. Je le défends pourquoi? Quelqu'un qui a les forces spéciales et à la justice. Alpha Condé n'osait pas demander l'extradition de quelqu'un parce qu'il n'y avait pas de justice en son temps. C'était une machine à son service pour condamner les gens. Le prochain président ne pourra pas prendre des mesures impopulaires, mais c'est vous, mon colonel Dumbuya, qui peut prendre des mesures impopulaires et que la population accepte et on vous fait ça. Big up. prenez des mesures impopulaires. Vous n'avez pas besoin de vous faire aimer. Juste, il faut mettre les allants pour permettre au prochain président de continuer à développer la Guinée. Vous, vous ne pourrez pas développer, vous ne pourrez que mettre les allants. La justice, quand la justice revient, mais c'est pour le payer sur les rails. Mettez-vous au travail. on a vu le premier ministre, tout le monde est d'accord, tout le monde est unanime, sauf les maudits qui disent encore que c'est l'élément de ces ludales. Mais qu'est-ce que cela doit faire à ces gens-là? Nous, on ne les écoute même pas, ils n'ont qu'à bavarder, parce qu'Alpha Kondé, lui, c'est la justice qui l'attend. C'est ce que je tenais à dire au colonel Dumbuya. Je n'ai pas manqué de respect, c'est comme d'habitude. Donc, colonel, nous, on ne se mettra pas à critiquer tant que vous ne déborderez pas. Le jour où vous allez déborder, c'est ce jour où nous allons commencer les lives. Chaque deux heures, chaque trois heures, on va commencer les lives. Mais pour le moment, les lives n'ont pas d'intérêt. Il faut juste faire rire les gens. Les lives, on n'a pas besoin de les faire. Il faut être objectif dans le monde. Mettez-vous au travail. Arrêtez de critiquer comme les journalistes d'Espace FM et de Filme FM qui critiquent tout, même ceux qui n'aient pas à critiquer. Il faut se mettre maintenant au travail. Cherchez pour vous. Ce n'est plus le pouvoir des Alpha-Connés qui viennent distribuer de l'argent aux démagogues. Ce n'est plus ça. Vous avez vu, ils ont des problèmes parce qu'ils ont mal géré. Les problèmes, vous allez entendre des dénonciations, vous allez entendre des révélations, mais vous allez vous prendre la tête, vous allez dire où nous sommes. Mais ça vient petit à petit. Attendez seulement. Attendez seulement. C'est un mois, non ? Les un mois sont finis. Attendez que la justice commence. Vous allez entendre des révélations. Vous-même, vous allez comprendre que ceux qui faisaient des likes pour critiquer Alpha-Connés étaient pour une justice sanguinée. Très bien. C'est ce que je tenais à dire au colonel Gumbouya. Maintenant, revenons à M. Selou Dalin. Gallow. Ce n'est pas pour le critiquer aussi, mais c'est des conseils. Que je vais dire à Selou Dalin ? Peut-être que l'équipe de communication de Selou Dalin a un problème. Il faut se dire la vérité. En tout cas, l'équipe de Facebook qui est sargée, comment ils disent ça souvent là ? Responsable, je ne sais pas comment ils appellent, ils ont un nom, si c'est l'image, quelque chose comme ça. Mais, les multimédia de Selou Dalin a un problème, un sérieux problème. Je vais vous expliquer tout à l'heure. Moi, je l'ai dit il y a longtemps, moi, je ne suis pas de UFDJ, mais la vérité, on va le dire. Et, on a vu tout récemment une photo de Selou Dalin avec Elie Kamano. Il y en a qui ont critiqué, il y en a qui ont apprécié, il y en a qui ont dit c'est bon, mais je vais vous dire une chose. Selou Dalin est très favori pour les prochaines élections. Il est favori. Il est favori. Il est même pressenti être le président. Mais, c'est de son camp la faute de son impopularité va venir. C'est de son camp l'horreur va venir pour que Selou Dalin dégringole du favori à outsider comme l'équipe de la Guinée actuellement. ils étaient favoris mais la Guinée bizarre ou le Soudan les Malmènes c'est de son camp c'est de son camp l'horreur va venir. Je vais vous expliquer tout à l'heure. Monsieur le président de l'UFDZ Selou Dalin vous n'avez pas besoin de poser en photo avec des personnes qui vous ont manqué le respect qui ont manqué le respect à tous ceux qui vous accompagnent qui vous ont insulté poser et faire photo avec eux c'est également insulter ces personnes. Ils peuvent venir en background en off vous pouvez parler vous pouvez les recevoir c'est normal vous êtes un homme politique vous êtes un homme politique vous devez recevoir même votre pire ennemi même celui qui assassine votre enfant s'il vient vers vous en politique il faut l'accepter en politique il y a ce qui se passe en dessous et ce qui se passe en haut en dessous ce que les gens doivent voir ce n'est pas forcément ce qui est en dessous en politique c'est ça mais la sincérité a fini avec toi Selou Dalin Selou Dalin est tellement sincère qu'il ne sait pas en politique il y a des choses qu'on ne peut pas montrer si Eli Kamano vient vous voir recevez-le parlez acceptez ses excuses mais posez en photo avec lui c'est une erreur lamentable de votre part il peut poser en photo avec votre femme qui est très populaire qui vous accompagne ce n'est pas grave il peut poser en photo avec Nadia ce n'est pas grave il peut poser en photo avec n'importe qui dans votre parti pour dire ouais j'ai rencontré là Selou Dalin on a parlé c'est ceci c'est cela tout ça ce n'est pas grave mais posez avec vous je ne sais pas c'est quel genre derrière ça les gens qui vous ont accompagné posez en photo avec eux les gens qui vous ont critiqué posez en photo avec eux mais les gens qui vous ont manqué le respect vous rendent responsable même des mots de la Guinée vous accusez manquer le respect à vos militants non non il faut les accepter mais il faudrait mettre dans la tête des gens que ce sont ces gens qui courent derrière vous il doit courir derrière une photo pour prendre une photo avec vous il doit le mériter il doit mériter prendre une photo avec vous mais il passe tout son temps il y a tout récemment quand on devait libérer les prisonniers j'ai vu une vidéo d'Elie Kamalo il n'a pas été tendre avec vous ça c'est même pas loin c'est récent il y a peut-être deux semaines derrière quand il a été en prison il a créé la pagaille là-bas les gens ont crié sur lui on a tapé sa voiture mais il s'asseoir dans sa voiture il rend ses loups responsables de ça il n'a pas été tendre avec ses loups et un beau matin il vient oui accepter mes excuses c'est la réconciliation et vous aussi il faut accepter c'est normal il faut accepter mes photos doivent être méritées vous êtes une image à vendre n'importe qui qui vient poser avec vous sait qu'il peut avoir des crédits votre image est précieuse un président est parti vous voyez non n'importe qui prend une photo avec Macron par exemple Aliou c'est un homme politique chez nous mais quand il a pris une photo avec Macron il est en train d'afficher ça partout vous devez être comme ça vous n'êtes pas un petit même si vous êtes Mamadou mais vous n'êtes pas un petit Mamadou vous devez ça doit être compliqué de vous rencontrer même pour des personnes qui vous ont manqué le respect vous avez une équipe qui peut le recevoir il vient il explique ses problèmes à cette équipe c'est cette équipe qui doit vous remonter maintenant ses informations vous devez parler à travers une équipe s'il veut vraiment vous rencontrer qu'il le mérite si tout le monde a cette possibilité de venir c'est que c'est que l'humain il ne cherche plus à chérir ce qu'il aime mais il cherche à chérir à chérir ce qui lui manque le respect ce qui ne sont pas tendres avec lui et un politicien c'est pas comme ça ça fonctionne un politicien c'est pas comme ça et regarde les maudits blogueurs même si les maudits blogueurs cherchent à rencontrer celui d'aller aujourd'hui ils ont manqué le respect durant 11 ans ils ont manqué le respect les maudits blogueurs s'ils décident de le rencontrer aujourd'hui celui d'aller va s'asseoir avec eux ils vont prendre une photo ils affichent ouais la paix est revenue oh mon dieu tu n'es pas égal de quelqu'un celui d'aller tu n'es pas un égal de l'Ikamanu prendre une photo avec toi il doit le mériter il doit commencer en bas de l'échelle et remonter si les éléments de votre parti ne vous les disent pas moi je vais vous dire le pardon c'est très bon c'est très bon il y en a qui sont venus par le passé vous présenter leurs excuses mais quand ils ont fait un rétro-pédalage ils n'ont pas été tant parce qu'ils ont encore connu plus je pense que il n'y a pas des leçons vous ne vous servez jamais du passé pour répondre donc ce conseil que je vais vous dire ce conseil que je vais vous dire monsieur le président c'est extrêmement important vous êtes favoris vous êtes pressenti pressenti être le futur président de la Guinée travailler sur ses sens ne travaillez pas à amener tout le monde vous personnellement partir prendre tout le monde non vous n'avez plus besoin vous avez une équipe vous avez votre femme même qui peut être devant votre femme n'est pas petite pour ses arts des choses des arts d'attirance envoyer les gens dans votre parti vous vous n'avez plus besoin de ça il y en a qui disent que la photo ce n'est rien je ne dis pas la photo de toi toi personne ne veut prendre photo avec toi toi qui dis que la photo ce n'est rien toi personne ne veut prendre photo avec toi même moi quand je suis à Konakry les gens viennent près de moi solliciter des photos parce que moi je ne suis pas un leader politique je ne suis rien moi ma photo ce n'est rien donc j'accepte de prendre photo même avec un mandat même avec quelqu'un qui m'a insulté je peux accepter de prendre photo avec lui mais c'est l'ouder c'est un leader politique ce n'est pas n'importe qui c'est l'ouder elle ne peut pas se permettre de tout n'importe qui qui vient prendre près de lui il faut savoir s'il mérite de prendre photo avec le président ou pas vous croyez que c'est n'importe qui qui peut prendre photo avec Macron c'est n'importe qui qui peut l'approcher vous vous croyez ça vous croyez que c'est n'importe qui qui pouvait s'approcher de lui pour prendre photo avec Alpha Kwan il faut avoir une étoile ou deux étoiles des insultes de ces l'ouder tous ceux qui ont pris photo avec Alpha Kwan parce qu'ils ont insulté ces l'ouder proprement et lui-même il a eu vous méritez photo tous les maudits communiquants ou bien maudits blogueurs qui ont pris photo avec lui il y a des gens dans le parti qui se sont battus qui étaient là qui travaillaient honnêtement dans le parti dans le respect mais ils n'ont jamais pris photo avec Alpha Kwan voilà il faut se dire la vérité il faut se dire le président je pouvais avoir cette possibilité d'essanger avec un proche de celui-là mais je le dis pour que tout le monde soit témoin je le dis en live pour ne pas que mes propos soient déformés celui-là revoit la prise de tes photos pouvez aller même les enfants pour vous dire que les photos ce ne sont rien mais c'est quelque chose même les enfants démunis pouvez partir prendre photo avec eux ceux qui ne vous ont pas mais quelqu'un qui vous a manqué le respect mais attendez on est où là ils vous insultent durant des années un beau matin ils disent ouais je vous présente mes excuses prenons une photo on va dire aux militants de travailler pour la réconciliation mais c'est quoi ça c'est quoi ce délire on vous a dit que ce sont les UFD6 qui ont créé le chaos en Guinée on vous a dit ça mais ce sont les RP6 même Alpha Condé disait préparez-vous à la guerre mais il faut arrêter photo d'un président c'est quelque chose photo d'un président c'est quelque chose uniquement prendre photo avec tous ceux qui ont des photos d'Alpha Condé mais c'est c'est précieux pour eux c'est précieux pour eux donc arrêtez il y a un peu c'est le délire je me dis revoyez vous ne devez pas être accessible à tout le monde quelque chose qui est rare qu'on ne peut pas voir facilement qu'on ne peut pas toucher facilement cette chose est tellement précieuse que quand tu gagnes tu gardes et pour avoir cette chose tu es prêt à tout le respect à mutuelle tout pour l'avoir voilà donc neuf ans n'enam falama UFDZ c'est béni à président vous ne voyez pas ces choses mais moi je vous le dis l'horreur celui-là n'a pas le droit à l'horreur s'il veut garder son fauteuil de favori il n'a pas le droit à l'horreur il n'a pas le droit à l'horreur il fait une petite erreur c'est fini c'est fini vous allez voir même son camp parce que même dans son camp il y a des gens qui veulent le faire sauter parce qu'en ce moment-là les compteurs sont remis à zéro il n'y a pas de président n'importe qui qui va à la tête du UFDZ il est sûr d'aller c'est une cible même dans son camp à ce moment-là en ce moment-là c'est une cible donc il n'a pas le droit à l'horreur voilà c'est ce que je tenais à dire revenons maintenant sur le cas Corboya c'est des cas isolés dont je ne voulais pas parler je ne voulais pas du tout parler de ces choses parce que c'est des cas isolés je fais partie des personnes qui ont critiqué Corboya parce que ce qu'ils ont fait ce n'est pas bon lui-même il a reconnu ses jurés il a présenté ses excuses c'est mieux pour lui c'est bon pour sa conscience que ce soit sincère ou pas c'est son problème mais toi que Corboya n'a pas à insulter toi qui n'es pas du UFDZ toi tu t'es dit que tu n'es pas dans la politique mais pourquoi quand Corboya présente ses excuses à ses parents toi tu es fâché laisse ses parents régler ça s'ils acceptent tant mieux c'est bon parce qu'il a manqué le respect à ses parents c'est pas à toi tu ne fais pas partie il en dit la minima il va dire c'est bon moi je ne me suis jamais senti touché des propos de Corboya bon ces excuses là c'est pas envers moi c'est envers ses parents c'est envers les personnes qui l'ont insulté j'ai pas mon mot à dire j'ai pas besoin d'accepter ou pas c'est à eux c'est à eux d'accepter ou pas les jeter je n'ai rien à dire il a dit qu'il présente ses excuses mais qu'il règle ça entre eux et non toi qui fais pas partie de ça là mon frère pardon retire toi si tu manques des sujets pourquoi tu viens t'asseoir déballer ça n'acceptez pas il faut le convoquer les gens qui l'ont insulté mais si ceux-ci ne se sentent pas concernés mais c'est le problème regardez par exemple Tatakuru aujourd'hui recherche des vidéos où Corboy elle a manqué le respect pour porter plainte contre lui parce que lui c'est sang si Tatakuru dit on n'accepte pas lui c'est sang il est dedans c'est qu'ils gèrent ça entre eux qu'ils gèrent ça entre eux donc si tu n'es pas concerné si une chose ne te regarde pas ne te mêle pas laisse-les régler si ses parents ont accepté son excuse mais t'as mieux c'est bon qu'ils gèrent ça entre eux là-bas maintenant hein et puis celui-là n'est pas c'est pas celui-là ne régime pas tous les peuls celui-là ne régime pas tous les peuls c'est un parti politique il est à la tête d'un parti politique si on insulte celui-là c'est pas tous les peuls qu'on a insulté enlevez-vous ça dans la tête enlevez-vous ça dans la tête si on critique celui-là c'est pas tous les peuls qu'on a critiqué on a dit celui-là on n'a même pas dit UFDG on dit celui-là voilà mettez-vous ça dans la tête donc que vous soyez d'accord ou pas Corbaïa ce qu'il voulait faire il l'a fait ce qu'il voulait faire il l'a fait si toi tu n'acceptes pas ces pardons tu es libre va porter plainte la justice est revenue va porter plainte c'est la meilleure façon de combattre quelqu'un la meilleure manière de combattre quelqu'un c'est pas de t'afficher sur les réseaux sociaux comme les maudits blogueurs là le font ils sont tellement forts dans le téléphone qu'Alpha Kondi est en train de s'ennuyer en prison là-bas une prison dorée mais ils ne peuvent rien c'est dans le téléphone ils sont forts mais Dumbuya il est comme ça Dumbuya est comme ça si on te prend comme ça on s'en fout si vous êtes homme venez même à Konakry tu es à l'extérieur tu as insulté Dumbuya il faut mettre les pieds là-bas parce que toute personne qui se sent concernée par une infraction il peut mettre l'action publique en mouvement nous-mêmes on va porter plainte contre vous Dumbuya n'a même pas besoin de vous regarder mettez vos pieds en Guinée tous ceux qui ont manqué le respect à Dumbuya je ne dis pas Dumbuya force spéciale mais Dumbuya le président de la république de Guinée tous ceux qui ont manqué le respect évitez la Guinée parce que nous on ne va pas vous frapper comme vous vous le faisiez avant nous on ne va pas dire à la police de vous kidnapper c'est la justice et puis ce n'est pas n'importe qui c'est Alphonse Richard Charles Wright nous plaindre ça parce qu'ils ne ne badinent pas il dit le droit voilà donc j'ai un rendez-vous je tenais à faire ce survol je l'ai fait nos lives vont se diminuer tant qu'il n'y a pas d'injustice en Guinée tant que Dumbuya ne passe pas à côté et on ne le souhaite même pas on ne le souhaite même pas nous voudrions que Dumbuya réussisse nous voudrions que Dumbuya mène à bien cette transition mais Dumbuya il faut te méfier il faut te méfier les gens veulent te faire échouer ils sont dans ton camp ils sont partout ils cherchent ta sympathie ils sont même parmi tes parents il faut beaucoup te méfier c'est ce qui peut t'aider à mener à bien cette transition c'est là tu me fais tu me fais t'es vite t'es